Bonjour Dominique, comment allez-vous ? Très bien, on est sur le 8e salon du Livret de Chocolat. Nous avons eu beaucoup de monde hier, notre mère, on a toujours notre superbe tombola avec 168 livres, donc encore 70 à gagner cette année. Vous voyez, notre stand, on a aussi bien des livres fantastiques, des livres enfants, du développement personnel, de très beaux livres photos, du roman, des histoires vraies. On a fait notre deuxième concours de nouvelles, on a remis les prix hier. Le prochain thème, si vous avez des gens qui sont intéressés pour le concours de l'année prochaine, le thème sera le bonheur, donc c'est une nouvelle de 10 pages. Avec un bon de 200 euros pour le premier, et évidemment l'édition des 10 meilleures nouvelles. On a eu 800 personnes hier, on espère en avoir plus aujourd'hui. Et qui est l'idée de mélanger le chocolat et les livres ? Alors voilà, moi j'habite Sainte-Marie, donc on a commencé par voir notre mère de notre ville pour proposer l'idée. L'idée du chocolat et du livre, c'est pour les épicuriens. Je pense que ça se marie bien, et surtout, c'est intéressant parce que c'est une bonne addiction. Plus vous lisez, plus vous devenez intelligent. Et si vous mangez du bon chocolat, normalement c'est bon aussi pour le moral et pour la tête. Donc ça s'allie bien. Quel est votre meilleur souvenir de tous les salons qu'il y a eu jusqu'à présent ? Alors le meilleur, bon évidemment nous on est content d'avoir créé notre salon et que ça marche bien, que ça attire beaucoup de monde. Mais effectivement j'ai une pensée particulière pour un salon sur lequel on avait accompagné nos auteurs au Touquet parce qu'on avait rencontré Bernard Pivot et Gonzague Saint-Brice qui étaient venus à la rencontre de mes auteurs. Peu connus, mais vraiment des gens charmants, disponibles. C'était vraiment un beau partage. Et vous êtes plutôt, quel style de livre ? Mes lectures, ça passe du thriller au roman, roman historique. Vraiment je me fais plaisir dans plein de domaines. Fantastique, j'aime bien. Les histoires vraies aussi parce que ça peut aider d'autres personnes à sortir de situations difficiles avec le témoignage et la volonté, l'expérience et surtout la résilience des gens qui ont vécu des choses extraordinaires mais qui sont toujours pour aider les autres personnes. Ça effectivement ça me motive. et le fait d'être éditrice pour moi c'est du lien social. Le fait d'avoir des apports, des rencontres et les rencontres se font sur les salons. Votre maison d'édition a été créée quand ? Alors en 2012, on a commencé en auto-entrepreneur et on a créé la SRL deux ans après. Actuellement on doit avoir 130 auteurs et 160 livres édités. Donc vous disiez qu'il y avait tous les courants dans votre maison d'édition que ce soit fantastique. Alors moi surtout, voilà, surtout il n'y a pas de... On laisse les gens s'exprimer, il n'y a pas de bord politique, tout le monde peut s'exprimer, mais c'est surtout des gens qui sont ouverts et qui peuvent apporter ou une expertise parce que j'ai des auteurs qui ont une vraie expertise, qui peuvent aider en géobiologie, en développement personnel, qui ont des expertises en romans historiques. D'ailleurs on a des auteurs qui ont été classés avec des beaux prix, qui sont une reconnaissance de leur travail à la fois d'écriture et de recherche. Donc voilà. Sur la maison d'édition, on peut la retrouver sur les réseaux ? Alors sur les réseaux, oui. Sur notre site internet, édition Alexandra de Saint-Prix, on est présent évidemment chez tous les libraires, chez Cultura et autres. Et on est sur Facebook, on est un petit peu partout, mais c'est pas notre... On met en valeur avant tout nos auteurs. Donc en fonction de leur dédicace, de leur présence sur les salons, on va parler de nos auteurs. Et par ce biais-là, effectivement, on va faire des belles rencontres et on va être jugés sur ce qu'on fait pour nos auteurs. Est-ce que vous aurez quelque chose à dire aux gens qui hésitent à venir au salon du chocolat et du livre ? Ah ben là, pour moi, c'est un bel endroit. C'est que du bonheur. On a des gens sympathiques, on a du chocolat, on a des conférences, on essaie de se décarcasser pour que ce soit le plus ludique possible. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation. Et il y a des gens qui reviennent régulièrement. C'est le huitième salon, je vois toujours les mêmes gens. Et moi, ma meilleure carte de visite, c'est les gens qui ont lu nos livres, qui reviennent, qui rachètent d'autres livres, qui demandent des conseils, qui font connaissance avec nos auteurs. Ça, c'est que du bonheur. Est-ce que vous aurez autre chose à rajouter éventuellement ? Merci à vous pour votre attention. N'hésitez pas. Si vous avez une question, vous pouvez m'appeler. On est disponible pour des conseils. Même si on ne travaille pas ensemble, ce n'est pas un souci. pour venir nous voir, pour parler avec nos auteurs, pour savoir comment ils trouvent notre maison d'édition. C'est le meilleur moyen d'avoir un avis extérieur. D'accord, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501